Allez, on va commencer. Les Yukunas, c'est bon, tout le monde voit à peu près où ils habitent, la Colombie, le sud de la Colombie, là c'est Brésil, donc voilà, ils sont sur les rives du Caquetat, moi je vais surtout à la Pedrera, j'étais aussi un petit peu au Méridi, mais bon c'est un petit peu dangereux de ce côté-là, parce qu'il y a de la guérilla qui se promène, donc je vais surtout à la Pedrera, là il y a une banlieue qui est claire. Oui, oui, voilà, donc alors moi je parle de vidéo comme instrument complémentaire d'enquête ethnographique, alors c'est un instrument qui est devenu de plus en plus accessible, c'est-à-dire que maintenant ça a la taille d'un téléphone portable, ça peut être étanche, c'est résistant, comment ? Ah, je peux filmer avec ça, oui, oui, je peux même mettre en route, voilà, on va filmer. T'as combien d'autonomie avec ça ? Et donc, avec ça, oui, alors le seul petit problème de cet appareil, c'est que t'as une erreur d'autonomie, donc faut des batteries, quoi. Mais bon, c'est déjà pas mal, une erreur d'autonomie. Et un image de bonne qualité, par exemple ? Ah oui, c'est du haut de définition, et puis oui, c'est pas cher, pour 200 euros, t'as l'appareil, plus la carte ménière de 32 gigas. Ah oui, t'as tout ce que tu veux, t'as zoom, etc. Et là, je pourrais te faire acheter, là. Comment ? Et alors, moi, j'amène toujours deux caméras, j'ai cette petite-là, comment ? Ça coûte combien, ça ? Ça coûte, pour 200 euros, t'as l'appareil, plus une carte ménière de 32 gigas. Et ça prend aussi des photos, très bonnes, haute définition. C'est surtout que ça passe pour un téléphone portable, donc dans une situation d'enquête, quand tu sors une caméra comme ça, quand il y a tout, quand il y a tout, ce que se reste-là, il devient comme un qui orbite, c'est toujours qu'il se finit. Donc, du coup, tout ce qui est délire sur la vidéo qui vient de l'enquête, etc., bien sûr, c'est pour ça que c'est très efficace. Mais parce qu'ils se rendent peut-être compte, mais enfin, quand même. Alors, moi, oui, enfin bon, mais disons, même s'ils se rendent compte, c'est moins désagréable. C'est moins de 200. Alors, moi, disons, j'ai deux appareils, donc j'ai celui-là, et toujours une caméra normale. L'intérêt des Sony, c'est qu'ils ont l'infrarouge, donc pour filmer de nuit, dans les conditions, en lieu extrême, etc. Voilà, bon, un micro, avec un bon micro, quand même, extérieur, ça peut servir, surtout si on s'intéresse à la parole. Bon, voilà. Alors, les avantages, disons, c'est la possibilité de garder en mémoire un maximum d'informations visuelles et sonores, pouvant être étudiées selon différentes perspectives disciplinaires, donc aussi bien linguistiques et technologiques. Il y a aussi la possibilité de partager ces documents avec différents types de publics. Alors, aussi bien les chercheurs que les indigènes, avec chez qui on va. Alors, puis ça, ils adorent, pas de problème. Oui, en général, sauf dans certaines situations, dont je parlais tout à l'heure. Ce partage, aussi, permet de mieux valoriser, disons, certaines activités ou des paroles, etc. Par exemple, les griots, j'imagine que dans certains, ça fait partie des choses intéressantes à filmer. Moi, je parle, par exemple, des mythes, les incantations, etc. Le fait qu'on les filme, qu'on les enregistre, etc. Que des blancs qui viennent de très loin, les enregistre, etc. Ça remet, disons, de la valeur pour toutes ces paroles langagières qui sont en train de se perdre. Surtout si on les transcrit, enfin, on fait des ateliers pour transcrire, etc. Est-ce qu'il y a dans ces paroles des choses qui sont considérées comme secrètes ? En quel cas, tu ne pourrais pas filmer ? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce cas-là ? Alors, pour les mythes, alors, les mythes, c'est un petit peu problématique, mais ça, j'en ai parlé dans mon premier article, enfin, que je fais circuler. Disons que les mythes, ils ont plusieurs versions. Donc, il y a une version qui peut être contestée. C'est pour ça que les gens, des fois, ils ont du mal à vouloir laisser enregistrer un mythe, parce qu'ils savent qu'ensuite, ils vont être critiqués, etc. Pour les incantations qui sont beaucoup plus secrètes, là, je n'ai pas le droit d'enregistrer, j'ai le droit uniquement de transcrire avec le chamane qui me dicte ces paroles. Par contre, ils m'ont quand même laissé filmer des petits bouts de rituel, c'est-à-dire d'incantations, etc., ça, ils m'ont laissé filmer un peu. Donc, il y a quand même des possibilités, même si je ne peux pas travailler intensivement, transcrire tout ça. Et puis, il y a un soigneur qui m'a laissé, pendant un moment, enregistrer mon magnétophone, une très longue incantation du sel végétal, etc., pour un baptême. Et donc, on lui a dit ensuite que ce qu'il faisait, c'était très dangereux, etc., parce que ça risquait de décontainter les esprits. Donc, c'est des situations délicates. Donc, évidemment, ça dépend des situations. Donc ça, je vais en parler après. Alors, ça permet, ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi d'accumuler des nouvelles informations, c'est-à-dire que le fait de présenter de la vidéo aux gens, à ceux qui connaissent, aux experts, ils vont nous dire, tiens, là, il se passe ceci, il se passe cela, etc. Donc, on a de nouvelles informations qu'on ne pourrait pas avoir facilement accès, parce que pour décrire des choses qu'on ne sait pas décrire, c'est difficile, alors qu'il y a des clés vidéo. Tout de suite, on peut présenter des choses, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et autre chose, c'est qu'évidemment, comme je vais faire tout à l'heure, ensuite, on peut présenter à des chercheurs. On peut même présenter à tout public, aux amis qui ne connaissent rien, etc. Et tout de suite, ça interpelle beaucoup plus que des textes que personne ne va lire. Alors, ce que je dis aussi, c'est que la vidéo, c'est un moyen de garder et de faire connaître une multitude d'informations qui, sans elle, seraient fugaces et uniquement vues par l'ethnologue. Elle permet aussi de construire de nouveaux dialogues. Elle est donc un instrument très utile et pouvant participer à la construction des espaces publics contemporains. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la vidéo, c'est le fait de pouvoir montrer à d'autres gens un peu partout sur la planète, et aussi de les garder dans le temps. Historiquement, on peut les réutiliser à d'autres périodes, etc. Donc, ça fait, disons, éclater les dimensions de l'espace public dans le temps dans l'espace. Oui ? Je vais interjecter quelque chose. Les CD aussi. Oui, les véhicules. Quand tu as un CD, que tu peux diffuser, si tu veux, tu es là. C'est un moyen technique d'élargir le ski et l'avènement de... Enfin bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'image qui est susceptible de pouvoir élargir cet espace public virtuel. C'est-à-dire qu'il y a aussi le son. Alors, maintenant, filmer des espaces publics et des espaces privés. Alors, disons, les espaces privés, ils sont souvent secrets ou confidentiels, surtout chez les Yukuna, puisque, disons, comme je dis dans mon premier article, traditionnellement, ils étaient tous secrets. Donc, ça, c'est difficile à filmer, mais une chose qu'on peut faire, c'est que, en général, les espaces secrets, ils sont des espaces en petits comités, donc il y a peu de personnes. Donc, c'est plus facile, une fois qu'on connaît ces quelques personnes-là, de pouvoir les filmer. Après, bon, évidemment, s'ils ne veulent absolument pas qu'on les diffuse à tout le monde, etc., localement, bien sûr, on s'engage à ce niveau-là. Alors, moi, je donne une démarche un petit peu pour faciliter l'accord dans ces espaces privés. Donc, il faut déjà tenir compte des règles contextuelles déjà connues, afin d'anticiper s'il est acceptable ou non de filmer. C'est-à-dire que, moi, dans ma méthodologie, je m'intéresse toujours à dégager les règles de chaque contexte, de chaque situation. Et une fois qu'on connaît ces situations, on peut savoir un petit peu si ça va être possible de finir. En gros, si ça peut être... s'il y a une mise en public qui est possible. On peut se servir, est-ce que ça ? Oui, oui, oui. Et c'est les mêmes parce qu'ils ont le même titre tous, ils n'ont pas la même couleur, mais... C'est les mêmes, d'accord. C'est les mêmes, j'avais déjà fait une distribution dans la première fois, c'est-à-dire il y a trois ans. Donc, c'est exactement les mêmes qu'il y a trois ans. Ils n'ont pas bougé. Donc, déjà, tenir compte des règles, si on connaît les règles, c'est génial parce qu'on peut anticiper ce qui va se passer. On peut déjà savoir qu'il y a, par exemple, un visiteur qui arrive, il va parler, etc. On sait déjà tout ça, c'est toujours pareil. Et toi, tu dis que quand on voit les espaces privés, donc que tu ne les montreras pas localement, mais même en les montrant à l'extérieur, ça peut le revenir, enfin, on s'y a... Oui, 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 alors ils disent... Oui, oui, ça peut le revenir. Enfin, moi, dans mon cas, il n'y a que moi qui vais là-bas, donc ça ne leur en est à jamais. Mais même si ça leur revient, ça leur revient 20 ans après, et c'est 30 ans. Je ne sais pas, j'imagine que c'est étudiants qui sortent à l'extérieur, je ne sais pas. Oui, oui, non, mais ça, pour ta situation à toi, ça pose problème, d'accord, ok. Pour d'autres petites situations, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand même de diffuser publiquement les choses qui n'est pas en ce cas. Oui, 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 bien sûr, pour les autorisations, etc. Mais pas seulement pour les personnes que tu filmes. Tu risques de les mettre, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années, dans une situation délicate. Donc je pense qu'il faudrait que tu sois très prudent avec ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut connaître les règles, tout ça, c'est compliqué. Il faut connaître les règles, et il faut aussi, disons, savoir ce qui est confidentiel, ce qui n'est pas confidentiel. Il y a des choses qui ne sont absolument pas confidentielles. Les jeux des enfants, tout le monde s'en fiche. Alors, ce que je dis, c'est qu'il faut filmer progressivement du moins confidentiel au plus confidentiel. Parce que les gens, évidemment, ça leur fait peur. Si on sort une caméra, on arrive, on sort la caméra, etc. On va les effrayer, on devient un épouvantail. Mais si on les habitue progressivement, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de jouer avec la caméra, etc., pour filmer des choses sans importance, ça pose moins de problèmes. Disons, il y a une habitude à prendre avec les gens, etc. Il y a des problèmes éthiques, quoi. Oui, il y a des problèmes éthiques. Voilà, et sur moi, j'ai des choses que je n'ai plus... Qu'on ne peut jamais dire. Parce que là, je les ai racontées pour moi, pour ma connaissance et ma compréhension, mais je ne les dirai jamais. Ah, bien sûr. Moi, je ne peux absolument pas tout filmer. Là, je dis simplement... Ou le public, c'est-à-dire, je veux venir à l'espace public. Il ne s'agit pas de filmer. Tu parles d'espace confidentiel, que tu vas apprivoiser, entre guillemets, les personnes que tu vas filmer. Mais après, c'est l'usage que tu en fais. Moi, je ne sais pas, je vous demande si... Enfin, il y a quelque chose qui me gêne dans ta vie. Oui, il y a un accord à avoir. C'est-à-dire, il y a... Non seulement ça, mais l'usage que tu vas en faire, bon, tu nous montres ce film. Tu filmes un rituel très, très secret, par exemple. Tu nous montres à nous. Bon, on est en petit comité, OK ? Mais qui te dit qu'on ne va pas nous prendre des notes et puis après, dans un futur plus ou moins proche, utiliser les données qui sont considérées secrètes par tes informateurs et que nous, on les divulgue par ton intermédiaire. Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu. Non, mais je n'ai pas dit... Comme Isabelle disait, bon, moi, je suis dans le même cas. J'ai travaillé avec une sorcière. Il y a des choses que je ne peux pas publier. Et même maintenant, lorsque j'ai publié certaines choses en 1998, eh bien, j'ai donné des initiales. Il y a même maintenant où les choses s'ouvrent avec Internet à l'époque. Internet était beaucoup moins répandue. Et je me dis, pourvu que pour ses descendants, parce qu'elle, elle est morte, mais pour ses descendants, pourvu que rien que le fait d'avoir mis une initiale d'une personne, est-ce que je ne vais pas mettre ses descendants dans une position d'identité ? Bon, je crois qu'il faut vraiment être très, très prudent et effectivement, rester très strict au niveau des problèmes d'éthique. Oui, oui, oui. Pour les gens, par respect pour les gens, on est c'est qu'un autre travail. Il y a des choses qu'on peut très bien divulguer, parce qu'en dehors des implantations de sorcières, c'est quand même où mettre les initiales, c'est dans un domaine de recherche, dans un domaine de la vie sociale qui n'est pas le plus important dans toutes les sociétés. Je veux dire, ce n'est pas la chose la plus répandue. Donc du coup, si tu mets une chose de côté, je veux dire, tu peux parler, je ne sais pas, de la fontaine du village. Bien sûr. Tu veux dire que la fontaine du village, tu ne sais pas que les initiales, au contraire, tu as une autre... Non, mais là, il ne s'agit pas de la fontaine du village, il s'agit de... Tu parlais de rituels, c'est à ça que je me réfère. Là, tu ne peux pas utiliser ces choses-là. Je suis obligé d'aller très vite, évidemment, je ne veux pas. Mais disons, évidemment, qu'il y a... Avant de filmer des gens, on en discute toujours. C'est-à-dire, on ne peut pas filmer n'importe quoi, etc. Et il y a, disons, il y a des longues discussions avec les gens de savoir ce qui est possible de filmer, ce qui n'est pas possible de filmer, ce qui n'est pas possible de filmer, hors de question de filmer. Et on ne peut pas passer cette limite parce que si on passe cette limite, ensuite, les gens, ils ne vont plus avoir confiance, etc. Donc, il faut... Bien sûr, il faut y aller progressivement et ce n'est même pas nous-mêmes seuls qu'on peut prendre des décisions. Ça se passe en accord avec les gens une fois qu'ils ont longtemps réfléchi sur la question. Et vous, 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 on ne peut pas lire. Les diapos, il n'y a rien. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, ça demande une longue affection avec les gens, etc. On ne peut pas filmer n'importe quoi, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut filmer. Heureusement, sinon, il n'y aura pas besoin de la caméra sur le terrain. Bon. Alors, dans la démarche, dans la démarche, les habituer à la caméra en le filmant abondamment, c'est-à-dire les enfants, etc., pour les choses domestiques qui sont... Alors, évidemment, il y a des ragots, etc., il y a plein de choses qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Et donc, ces choses, moi, je prends soin, disons, ce qui est filmé dans une famille, etc., parce qu'ils vont raconter des ragots sur les autres familles, etc., donc ça, je ne peux pas montrer aux autres familles. Ça, je ne montre pas aux autres familles. Par contre, à la famille qui participait, ça, ça ne pose pas de problème en général. Bon. Alors, oui, autre chose aussi dans la démarche, c'est enseigner l'usage de la caméra aux gens, aux enfants, aux adultes, etc. Alors, une fois qu'ils ont, qu'ils sont appropriés l'objet, ensuite, ils vont nous défendre dans les discussions pour savoir si on peut utiliser ou non la caméra, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont aussi nous filmer l'ethnologue. On a aussi besoin de se voir soi-même sur le terrain, dans ses interactions, interlocutions, etc. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Bon. Alors, évidemment, ensuite, quand on retourne sur le terrain, là, j'amène cet ordinateur portable, donc je leur montre les vidéos, etc. Alors, évidemment, je leur montre que les vidéos dans lesquelles ils ont participé, ou alors, les vidéos publiques, d'espaces publics, où il n'y a pas vraiment de ragots, il n'y a pas de choses très secrètes, ni rien, c'est justement public. Donc, ça, je peux montrer. Par exemple, les cérémonies dansantes, où tout le monde était convié à participer, ça, ça peut être montré au champ, il n'y a pas de problème, ça n'a pas de poser de problème. Donc, ça, ils adorent, ça, c'est aussi un beau cadeau, c'est comme les photos, c'est comme les enregistrements des anciens, etc. On donne ça à la famille même, ça, c'est un très beau cadeau. tu donnes les DVD, c'est-à-dire ? Oui, je donne les DVD, ou je leur apporte, disons, à chaque fois que je vais là-bas, j'amène un ordinateur portable pour montrer les vidéos, etc. Mais eux, une fois que tu es parti, ils ne peuvent plus les regarder. Ils ne peuvent plus les regarder, par contre, alors les photos, si ça, je laisse, je laisse les DVD aussi. Mais peut-être, ils ne peuvent pas les lire. Alors si, ils ont toujours un ami, ils ne peuvent pas les lire tous les jours, mais à l'occasion, ils ont un ami qui a un ordinateur, alors maintenant, il y a des Indiens qui ont des lecteurs de DVD, ça ne devient pas très cher maintenant, donc ils peuvent les regarder, de temps en temps, comment on sait. De toute façon, les DVD, ça ne se regarde pas tous les jours, tout à fait. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, alors maintenant, les espaces publics. Alors, à l'opposé des espaces privés, logiquement, les espaces publics, c'est plus facile à filmer, parce que c'est ouvert. Mais, il arrive aussi, que ce soit ces espaces, par exemple, on va parler des réunions, des assemblées indigènes, etc., mais c'est aussi le cas des balles traditionnelles, cérémonies dansantes, etc. Quand j'ai été filmer une cérémonie dansante, qui sont les autorités indigènes, ils m'ont interpellé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais, tu filmes, etc., nous on n'est pas d'accord, etc. Alors, c'était marrant, parce qu'il y avait, il y avait, il y avait des chefs qui étaient invités, qui étaient, enfin, qui venaient de lancer, etc. et à partir du moment où on leur donnait une rétribution, là, tout à coup, ils venaient d'accord. Du moment où ça devient sonnant et trébuchant, qu'on participe aux dépenses de la fête, etc., là, j'ai eu tous les accords qui m'ont fallu, donc là, j'ai pu filmer. Là, on voit un prêtre qui est en train de filmer, alors qu'il y a 30 ans, ils interdisaient les cérémonies dansantes, là, c'est en 1999, il y filmait. Alors, oui, donc, on peut quand même avoir des autorisations, des fois, c'est très long et compliqué, donc, bon, moi, ce que je préconise, mais ça, peut-être ça, ça fera sursauter les gens. Des fois, on peut aussi filmer au culot, c'est-à-dire, sans demande d'accord, etc., si c'est trop compliqué, mais ça, c'est un choix personnel, parce qu'après, on peut s'attendre au mécontentement de certaines personnes, c'est-à-dire, filmer au culot, par exemple, sur les... Par exemple, pour un... Comment on appelle ça ? Pour un carnaval, si on veut les autorisations pour filmer les gens, c'est impossible, parce qu'il y a trop de monde, il y a beaucoup trop de monde, donc, si on voulait les autorisations, on n'y arrivera jamais. Si tu filmes avec ça, c'est plutôt discret, le seul risque que tu peux avoir, c'est qu'on te le fauche, c'est qu'on te le pique, mais bon, après tout, t'en as que pour 200 euros, c'est pas la fin du monde. Alors, moi, j'ai une question. Et puis, moi, ce que je fais toujours, c'est que je l'accroche comme ça, donc comme ça, c'est déjà beaucoup plus difficile. Est-ce que tu bouges pas trop ? Alors, oui, alors avec ça, il faut pas trop bouger, donc il faut être comme ça, même des fois, ce que je fais, c'est que je le mets carrément autour du cou, je suis comme ça. Et je fais comme ça. Et bon, les gens, ils voient un petit peu, mais bon... Mais pour la qualité de ton film, parce que moi, j'ai filmé des scénaries funéraires dernièrement, et comme j'étais bousculé par les gens, j'ai un film qui n'est pas de très bonne qualité parce que ça bouge. Oui, oui, bien sûr, ça peut bouger, etc. Donc quand on peut... Alors évidemment, on va pas avoir sur la globalité du film l'ensemble du film qui va être exploitable, bien sûr, mais il y a quand même des bonnes... Si on filme longtemps, si on filme 3 heures, sur 3 heures, t'as largement de pas faire un bon film. Même si t'as que 20 minutes à la fin, c'est déjà largement suffisant. Moi, je dis, il faut filmer abondamment parce qu'il faut pas attendre que, tiens, il y a une conversation intéressante, on va chercher le caméscope le temps qu'on a été chercher, on perd sur tout, il n'y a plus de conversation intéressante. Donc la conversation intéressante, il faut déjà qu'on ait démarré avant le camé... le... la caméra vidéo, et puis, de toute façon, si on connaît les règles sociales, on sait très bien que les gens vont parler, etc. Et puis, au bout d'une heure de film, c'est sûr qu'il va y avoir des choses intéressantes qui font se dire. Après, tout ça, ça se sélectionne à la fin, au montage. Et t'as la capacité de... parce qu'on parlait de la batterie tout à l'heure, mais t'as la capacité de... Alors, oui, ce que je dis, c'est qu'avec ces caméras-là, on a une heure de batterie. Donc il faut avoir trois batteries pour pouvoir changer régulièrement de batterie. Comment ? Pour le stockage. Oui, pour le stockage. Alors, oui, ces caméras, ça prend en HD, mais ce qu'il faut savoir, disons, avant, le HD, ça consommait énormément de gigas. mais maintenant, maintenant, les caméras, elles compressent directement en filmant. Donc ça veut dire qu'une heure, une heure de film, ça prend à peu près, disons, 5 gigas. En gros, ça tient sur un DVD. Entre 4 et 5 gigas. Et ta carte mémoire, elle est de combien ? Alors, la carte mémoire, elle fait 32 gigas. Donc on peut quand même filmer une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Le son est bon ? Et le son est bon, oui, oui, oui. Le son est bon. Et tu doubles, enfin, tu fais des deux caméras, est-ce que tu doubles en son aussi ? Est-ce que tu viens ? Alors, oui, non, moi j'ai deux caméras, ça dépend des situations dans lesquelles je filme. Si je filme dans des situations peu confortables, dans la rue, etc., je prends ça. Si je suis chez les gens, je peux le mettre sur un pied, etc., là, je prends plutôt ça. C'est-à-dire, s'il n'y a personne qui va me piquer la caméra, etc., je prends plutôt ça. Et puis, je peux que l'avec le son, excusez-moi. Et alors, le son, c'est le grandu aussi ? Alors, avec ça, le seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas mettre le micro extérieur, mais le son est relativement correct. Bien sûr, on ne va pas filmer à 10 mètres, enfin, on ne va pas enregistrer le son à 10 mètres, mais le son est relativement correct. en tout cas, pour être exploitable, pour pouvoir transcrire. Quand je filme avec une caméra, si je filme chez quelqu'un en situation d'enquête, etc., je mets le zoom, enfin, je mets l'audio, et je mets la caméra, c'est le tour. Oui, oui, alors là, apparemment, sur celle-là, tu as un micro extérieur. Oui, mais j'ai un fichier audio, oui. Oui. c'est-à-dire que je tourne avec la caméra et le son, c'est-à-dire que j'ai, je peux faire ma caméra. Parfois, c'est par exemple le son. Oui, tu as un magnétophone à côté. Oui, moi aussi, je fais ça aussi dans certaines situations. Je préfère aussi, mais bon, ça dépend de la situation, l'espace, comment il est, où revient le son, etc. Tout ça, il faut avoir selon les conditions. Et là, c'est tout de suite, ça devient un petit peu compliqué. Il faut avoir le temps de s'y mettre. Bon, voilà. Alors, oui, donc, alors, démarche adoptée pour obtenir les accords nécessaires dans les espaces publics si on n'a pas, si les autorités ne sont pas d'accord. Bon, on peut chercher en quoi la vidéo pourrait intéresser ces autorités qui dirigent l'espace public en question. Par exemple, ça peut mieux faire connaître les activités, ça peut aussi les intéresser. Par exemple, moi, je vois l'une, disons, je parlais de la cérémonie dansante tout à l'heure que j'avais filmée en 2002. Alors, au début, j'ai eu du mal pour filmer, parce qu'il disait, là, tu filmes, etc., on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. N'empêche que, cinq ans plus tard, il n'y a pas, disons, le chef qui organisait la cérémonie, à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois que je vais là-bas sur le terrain, il me demande des DVD de sa propre cérémonie, etc., parce qu'il est bien content de les avoir, ces DVD. Ça montre, disons, que lui, il a organisé une fête, il y avait du monde, etc. Donc, tout ça, ça le met bien en valeur. Et puis, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres gens qui ont fait des DVD sur ces cérémonies, chez lui, en tout cas. Alors, il y a aussi, oui, garder une trace des performances des gens, etc., tout ça, ça peut les intéresser. avoir des rapports de confiance ou de coopération avec ces autorités. Par exemple, moi, quand je filme en réunion indigène, si je ne connaissais pas très bien la communauté, etc., je ne pourrais pas filmer sérieusement. Mais bon, ça fait longtemps qu'ils me connaissent, etc., qu'ils savent bien que je filme, etc. Donc, je n'ai même plus besoin de demander, j'amène la caméra, et puis je filme, et puis personne ne me dit rien. même des fois, les gens, ils m'aident à filmer, etc. Alors, on peut aussi participer aux frais d'organisation, comme je disais tout à l'heure. Alors là, c'est toujours bien vu. Et si on participe aux frais, ensuite, on file ce qu'on veut. Ça arrive aussi, ça. S'engager à ne pas diffuser la vidéo au-delà de ce qui est accepté par ses autorités, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, montrer les vidéos à ses autorités et leur distribuer les DVD, tout ça, ça peut les intéresser aussi. Alors, maintenant, l'intérêt de la vidéo en espace public. Alors, ça permet d'enregistrer des actes verbaux et non-verbaux qui sont intéressants et qu'on ne peut pas transcrire vraiment toujours sur le vif. par exemple, on serait bien qu'on serait heureux d'avoir si tu avais pu nous montrer justement ces griots dans des scènes, etc. où on voit les gens et puis tu avais pu avoir les transcriptions, au moins les sous-titres de ça, ça aurait été un matériel fantastique. de mieux rendre, ça permet aussi de mieux rendre compte du décor, donc de l'espace public dans lequel se déroulent ces actes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement les phrases qui sont dites ou les énoncées, c'est toute la gestualité des participants, les positions de chaque personne, etc. Oui, mais on ne l'a pas en dynamique. On n'a pas. Alors évidemment, la photo, c'est ça. La photo. Là aussi, parce que quand tu fais de la photo toutes les minutes, tu as la dynamique aussi après. Oui, alors la photo, bien sûr. Si je parle de la vidéo, je dis que la photo, c'est absolument indispensable aussi. Simplement, la vidéo, ça permet encore d'autres choses. Donc, oui, puis aussi, savoir le déroulement, disons, dans quelle heure ça se passe, etc., à quel moment, parce que maintenant, les appareils gonflé peuvent aussi minuter tout ce qu'on file. On a l'heure précise à laquelle tout est fait. Oui, la photo aussi. Oui, alors la photo aussi. Des fois, la photo, on n'a pas pris un moment en particulier. On n'était pas en train de prendre la photo au moment qu'on voulait. Avec la vidéo, ce n'est pas grave. Même si on ne l'a pas pris en photo, on a toujours l'image. On peut même détacher une image qu'on avait besoin, etc., qu'on a un geste particulier, etc. On l'a avec la photo. Bon, de réaliser... Alors, ça permet aussi... que j'allais dire, on est au moins tous, c'est-à-dire... Oui, mais on l'a aussi avec la photo, parce que vous faites la pécou avec de la photo, je peux te dire que vous connaissez les gestes dont on a besoin. Enfin, je veux dire, on prend tout, on a des milliers de photos, on ne sait pas près... Alors, ça permet de réaliser des documents exploitables pour construire ou illustrer un corpus sur cet espace public. Alors, là, c'est comme je vais faire tout à l'heure, si j'entends. C'est-à-dire qu'on a les textes, mais on a aussi le son, l'image de ce qui se dit, etc. Les interactions, on voit tout. Enfin, on voit tout, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits, dans tous les angles, etc. Mais enfin, on voit une bonne partie des choses. Si on sait un petit peu filmer et si on anticipe un petit peu, c'est-à-dire, si on connaît le rituel, si on sait ce qui va se passer à tel endroit, et donc si on est au bon endroit, au moment. Donc, et puis, ça permet aussi de tester l'espace public en question. C'est-à-dire, ces possibilités d'ouverture, s'il y a un règlement, s'il y a des règles, etc. C'est-à-dire, si les gens nous interdisent de filmer, là, on apprend beaucoup de choses sur cet espace public, dans quelle mesure il est public ou non. C'est-à-dire, les espaces publics, ils sont souvent en partie restreints à un ensemble de personnes données. Et donc, on peut savoir jusqu'à que j'ai les limites de cet espace public. Et puis, on apprend aussi à connaître les autorités qui les dirigent, parce que si elles nous disent non, eh bien, on est obligé de discuter avec eux, etc. Donc, on apprend encore des choses et toujours sur les règles qui régissent cet espace public. Alors maintenant, je vais en venir un petit peu plus aux articles que j'avais distribués pour prendre un exemple particulier. Donc, on va laisser un petit peu tomber ces aspects vidéo. Pour en venir un exemple, on va parler des réunions nocturnes indigènes. Alors, il y a deux types d'activités dans ces réunions nocturnes. Il y a des discussions sur des thèmes qui nécessitent le savoir des anciens. Et puis, il y a des rituels chamaniques au bénéfice des membres de la communauté. Alors, celui qu'on va voir, ça sera une réunion où il y a des rituels chamaniques. Alors, les participants à ces réunions, c'est, disons, les plus importants, c'est les soigneurs, les chamanes, etc. Mais il y a aussi le capitaine, c'est-à-dire le chef de la communauté. Et puis, les autres hommes importants de la communauté, alors là, on a une communauté multi-ethnique, donc on a des lyukunas, on a des miranias qui parlent des langues complètement différentes. Et puis, chez les miranias, il n'y a plus qu'un vieux qui parle sa langue, et le fils qui ne parle plus de la langue miranique. Ils la comprennent juste. Et puis, il y a les femmes et les jeunes enfants, enfin, les jeunes et les enfants qui n'ont pas vraiment d'importance dans les réunions en général, surtout si c'est des réunions nocturnes. Alors, dans les réunions d'hyur, quand même, les femmes, elles prennent de plus en plus la parole. Et même, elles ont de plus en plus de pouvoir, je dirais, avec les ragots, justement, parce qu'elles prennent, disons, de l'importance politiquement, parce qu'elles peuvent se défendre, etc. Et ça crée beaucoup de problèmes aux hommes, aux traditions, etc. Et alors, pour suivre là-dessus, ça pose tellement de problèmes que la communauté, elle est en train de s'éclater complètement, parce que les chamanes, ils n'acceptent plus qu'on leur parle comme à n'importe qui, ou qu'on leur manque de respect dans les réunions, etc. Donc, il y a des chamanes qui ont quitté la communauté uniquement pour ça, à force de se discuter dans les réunions, etc. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réunions, c'est des nouveaux espaces publics qui sont apparus dans les années 70 et il y a deux types, c'est-à-dire les réunions de jour qui sont finalement quasiment sans besoin des chamanes, parce qu'on parle quasiment tout le temps d'espagnol, on ne parle que des choses qui sont en rapport avec les blancs, etc. C'est-à-dire, comment toucher de l'argent des blancs, en gros. Et alors, les chamanes, comme ils n'ont plus tellement la parole là-dedans, quand on a vraiment besoin d'eux, on organise des réunions de vie. C'est les réunions, enfin, c'est le type de réunion qu'on a beaucoup. Alors, il y a un ordre particulier d'actes dans les réunions nocturnes, donc ça se passe à des heures précises, il y a un ordre séquentiel précis, donc à 6h, c'est l'arrivée des participants, ensuite à 6h30 du soir, il y a les repas de bienvenue, 6h45, offre de coca et partage des cigarettes dans le service. Vous proposez une question ? Oui. L'argent, je ne conteste pas, mais il est réglé, mais c'est l'horaire qui m'intrigue. Oui. Ça pourrait être 6h35 le repas. Oui, non, là je mets l'heure particulière pour cette réunion. Bien sûr, ça peut varier, etc. Ce qui est important, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Bon, c'est un exemple. Offre de cigarette, dernier préparatif avant les incantations, c'est-à-dire les chamans, ils préparent les éléments qu'ils ont besoin pour faire l'incantation, ensuite 7h10 incantation jusqu'à 9h. À 9h, il y a les paroles cérémonielles entre soigneurs. On va voir tout ça. Et à 9h10, il y a les déclarations en langue yukuna des sensations ressenties durant les incantations. C'est-à-dire que les chamanes, pendant qu'ils prononcent leurs incantations qui sont assez longues, au moment où ils vont nommer par exemple certaines maladies, ils vont ressentir un signal, un influx nerveux qui va leur dire « Tiens, il va y avoir un problème avec cette maladie, il va y avoir la grippe. » Et ça, donc, et ensuite, ils vont nommer les différentes ethnies pour savoir qui va être touché par cette maladie. Donc tout ça, on va voir ça. Est-ce que je peux t'interrompre ? Enquantation et paroles cérémonielles, d'abord, les personnes, tu dis que ce sont les chamanes qui les profèrent. paroles cérémonielles entre soigneurs, les chamanes sont les mêmes ou bien ce sont des personnes différentes ? Non, moi je dis soigneurs au niveau général, c'est-à-dire qu'il y a deux types de soigneurs, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent « glores », c'est-à-dire chamanes qui peuvent, qui soit disant, peuvent retirer les maladies du corps et voir les maladies dans le corps. Et il y a les « curanderos » qui sont en gros guérisseurs, qui sont, qui uniquement prononcent des longues incantations, c'est des experts au niveau des incantations et au niveau des bites aussi, dans ce sens. Et en uniquement en prononçant ces incantations, ils sont censés faire ménage dans le corps, c'est-à-dire tuer les maladies qui sont à l'intérieur du corps. Donc en fait, ils distinguent deux types de chamanes. Quand je les rassemble, je dis « soigneur », mais bon, voilà. Donc en fait, c'est eux qui parlent. Donc voilà. Alors, il y a des conditions récurrentes. Donc je m'intéresse toujours à l'espace en particulier. Quelles sont les règles qui régissent cet espace ? Alors, il y a des règles générales qu'on retrouve dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions, même ici. Donc c'est... Et qu'il faut savoir parce que, disons, ensuite, quand il y a des règles particulières à leur propre, disons, assemblées de nuit, eh bien, ça peut se confronter, il peut y avoir des oppositions entre règles. Et donc, pour régler ce problème, il faut des nouvelles règles. Donc les règles générales, on les a, obligation d'annonce de la date, obligation de présence pour les adultes de la communauté, obligation de direction d'assemblée, donc il faut un chef, un modérateur, obligation d'annoncer les thèmes et finalités des discussions, obligation pour tous de comprendre les paroles qui sont en public, et ça, s'il y a obligation, ça implique le droit aussi pour tous de comprendre ces paroles, donc chacun peut demander « ah, j'ai pas compris, il faut l'expliquer, etc. » ou « il faut le traduire », interdiction de perturber les discussions, droit de prendre la parole devant l'assemblée, droit de divulguer les discussions en dehors de l'assemblée, donc ça, c'est vraiment une dimension de l'espace public intéressant, qui n'y avait pas du tout avant ça, avant ces réunions, et droit d'expression critique à propos de l'assemblée. Alors, toutes ces règles, elles changent complètement par rapport au type de contexte traditionnel, parce que dans les contextes domestiques, dans les visites, dans les lingas et dans les cérémonies, pour la plupart de ces règles, c'est interdit tout ça. Par exemple, l'obligation d'annonce, il n'y a pas à s'annoncer quand quelqu'un de la maisonnée il arrive, il rentre chez eux, il n'y a pas de plus. Pour les visites, c'est pareil, l'obligation de présence, tout ça, ça ne fonctionne pas dans les autres contextes. Pour la plupart, pour la plupart de ces règles, il y a juste dans les réunions, c'est très fort. Donc, il y a vraiment, le fait que ce soit créé cet espace public, ça change complètement par rapport aux autres espaces traditionnels. Donc, c'est vraiment un espace de transformation de la société. Alors, tout ça, c'est dans les articles que j'ai distribués. Il n'y a rien de nouveau dans tout ce que je vais dire, tout ça, c'est dans les articles. Alors, les règles particulières des réunions nocturnes. Alors, il y a l'obligation de mobiliser le savoir et les actes chamaniques des anciens. Alors, ça, c'est vraiment très particulier aux réunions de nuit. Dans les réunions de jour, on ne fait pas appel aux anciens, on n'en a même pas besoin des anciens. C'est pour ça que, finalement, on fait des réunions de nuit, justement, quand on a besoin des rituels des anciens, là, on fait une réunion de nuit. Et alors, le problème, c'est que, normalement, le savoir chamanique, c'est secret. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des réunions nocturnes où on va mobiliser à la limite, de force, le savoir des anciens, des chamanes, alors que, traditionnellement, ça a toujours été secret. Donc là, il y a un problème du fait de l'apparition de cet espace public. Et donc, parce que les chamanes, ils sont réticents à donner leur savoir. Donc, ils vont dire un petit peu leur savoir, mais dans certaines limites. Ils ne vont pas dire trop de choses. Et alors, il y a aussi une autre obligation qui est très importante, qui est propre à ces réunions nocturnes, c'est de traduire et d'expliquer les paroles chamaniques des anciens. Et donc, quand on a ces deux types de règles-là, on est sûr qu'on a affaire à une réunion nocturne d'anciens, c'est-à-dire un mangadeiro, c'est-à-dire une réunion où on achète la coca pour parler rituel, pour faire de la divination, etc. Donc, ces deux règles qui sont propres aux réunions nocturnes. Alors, le déroulement des réunions nocturnes, donc on a une structure, on a un enchaînement fondamental d'actes. Le premier, c'est l'arrivée des invités, ensuite on a les salutations entre chaque arrivant et tous les membres déjà présents, on a des conversations informelles par petits groupes, alors ça, c'est le début, ensuite une œuvre générale de nourriture, ensuite d'œuvre générale de coca, alors ça, tout ça, j'en avais parlé un petit peu, sauf que là, on a on a aussi des choses facultatives qui se passent, c'est-à-dire on a des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont facultatives, et des choses qui sont facultatives, c'est les plaisanteries, mais dans certaines situations, les plaisanteries, elles ne sont pas autorisées, c'est-à-dire quand il y a des choses importantes qui se font, là, on ne plaisante pas. alors, donc c'est là que j'explique un petit peu tout ça, donc il y a des variations qui sont permises, c'est-à-dire des moments où on a des interruptions pertinentes qui peuvent être faites, et puis il y a des variations qui sont interdites, donc des interruptions qui ne peuvent pas de tout être faites à certains moments, etc., selon les types d'interruptions. Donc tout ça, ça cadre un peu, disons, les possibilités de l'espace public, ce qui est autorisé, ce qui est non autorisé, dans le temps. Alors, bon, là, tout ça, je vais, maintenant, je vais passer au film, parce que... Oui, quand tu dis l'espace public, l'espace public nocturne, dans la Malocca. Oui, 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 oui. Alors, maintenant, on va passer à la vidéo. Pour vous, voilà, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toi qui as fait le montage ? Oui, 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 ben oui. C'est le montage aussi ? Oui. Donc là, on a un chaman, juste avant celui qui privait, c'était le capitaine de la Maloka. Donc là, il offre la coca, il répartit ceci entre les chamanes. C'est une cigarette qu'il a dans l'arrière ? Oui, oui, c'est une cigarette. Tout ça, ça a été coupé à un quart d'heure. J'ai un infime de 40 minutes. Donc là, c'est les membres de la communauté qui viennent mâcher la coca pour tirer les hommes. L'effet, c'est quoi, là ? Bien. Quand tu mâches la coca, là. Ah non, il n'y a pas tellement d'effet. C'est comme boire un café assez fort. Ça maintient, lui. C'est comme boire un café assez fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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